Musique J'ai choisi cette activité parce que déjà je suis d'une famille où la maman est commerçante de céréales. Donc dès mon bas âge, j'étais déjà en contact avec cette activité. Après les études universitaires, j'ai décidé de travailler avec la maman, d'essayer de moderniser déjà son activité. C'était pour moi un défi d'apporter un plus à l'activité qui m'a permis d'aller à l'école avec l'activité de la maman qui a payé mes études. Musique Pour moi, c'était un peu naturel que quand on vend les céréales, il faut chaque fois essayer d'améliorer. Il faut aller, après la commercialisation, il faut aller à la transformation. Nous avons une population qui s'accroît, les gens n'auront plus les mêmes habitudes où les femmes vont aller acheter les grains de maïs, aller les transformer dans les moulins des quartiers et puis venir préparer. Je me suis dit qu'à la longue, les gens auront tendance à acheter directement les produits semi-finis. Donc pour moi, c'était un marché à explorer. Donc c'est ce qui m'a motivé à aller à la transformation. Musique Quand nous sommes rentrés dans la transformation, initialement, on croyait qu'il fallait avoir des équipements pour pouvoir transformer. On s'est vite rendu compte qu'il fallait non seulement avoir des bons équipements, mais aussi qu'il fallait avoir de la bonne matière première. Nous sommes approchés de l'INERA qui nous ont aidés dans la sélection variétale. Nous sommes approchés des ingénieurs agronomes qui forment présentement les réseaux de producteurs. Nous sommes approchés aussi de certaines ONG et aussi de certains fonds, comme par exemple les PCSA, pour nous aider à réussir cette activité. Les partenariats avec les PCSA ont un impact très positif sur nos activités. On peut mesurer cet impact à travers nos différents partenaires. Au niveau des producteurs, les producteurs sont contents aujourd'hui de signer des contrats avec AbroServe. Donc nous sommes dans une démarche, une agriculture contractuelle. C'est un partenariat gagnant-gayant parce que de l'autre côté, quand AbroServe a de la matière première de bonne qualité, AbroServe aussi arrive à satisfaire la demande à respecter les cahiers de charges de ses clients. Pour véritablement créer de la valeur ajoutée, il ne faut pas rester simplement au stade de la commercialisation. Lui a bien compris qu'il fallait passer de la commercialisation à la transformation des produits et satisfaire la demande de produits locaux et réduire de ce fait des importations, par exemple. C'est un peu là que nos visions se sont rencontrées. Nous, nous l'avons accompagnée dans son évolution, en permettant par exemple d'avoir un système d'information tout à fait fiable au niveau comptable. Surtout un appui, bien entendu, aux démarches de certification, notamment en certification 9001 ISO. Au niveau de la production, nous sommes organisés un équipe de production pour pouvoir honorer à la sollicitation des clients. Nous avons deux lignes et chaque ligne, nous avons trois équipes par ligne qui permettent à l'usine de travailler 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Et les week-ends, nous prenons ces week-ends pour assurer la maintenance préventive. Surtout, nous mettons l'accent sur la maintenance préventive pour éviter les longs arrêts. Nous sommes vite inscrits dans la démarche qualité. Nous sommes certifiés HACCP. Présentement, nous sommes en cours d'implémentation du ISO 9001 version 2015. Et donc, cette démarche qualité, c'est tout dire, ça veut dire que nous sommes orientés satisfaction des clients. Donc, notre objectif, c'est de vraiment satisfaire les clients. Et pour satisfaire les clients, il faut avoir de la matière première de bonne qualité, ce que nous essayons de faire à travers l'organisation du réseau de producteurs. Je pense qu'agro-serve et industrie SA apportent beaucoup dans l'économie. Au niveau des impôts, nous payons mensuellement plus de 30 millions d'impôts que nous reversons. Nous avons, à la fin de l'année, des résultats, des bénéfices sur les résultats que nous reversons à l'État. Donc, je pense que l'industrialisation apporte un plus. Notre vision, c'est que nous voulons nourrir les populations avec des produits locaux. Et nous ne voulons pas dire aux populations de consommer les produits parce que c'est des produits locaux. Nous voulons dire de consommer des produits de bonne qualité. Notre vision, c'est de croire qu'à partir des produits locaux, on peut faire de la très bonne qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...